... Bienvenue sur le ring, Al El Meshroulom. Merci de votre invitation en ce mois de ramadan, avec beaucoup de difficultés à penser, à articuler mes idées. Mais à prendre les difficultés aussi, c'est prendre ces responsabilités que vous avez fait aujourd'hui, d'ailleurs, en acceptant ce débat sur le ring, l'ODJ TV et radio. Al El Meshroulom, je rappelle que vous êtes vice-président de l'Alliance des économistes Istiqlalian. Très bien de vous le rappeler. C'est pour ça que je parle en tant que membre de l'Alliance et je ne suis pas porte-parole du gouvernement ni de la majorité. Je suis dans le think tank qui pense et qui propose et aux partis qui disposent. Ah oui, qui a organisé d'ailleurs un FTOR, qui a essentiellement été centré sur la thématique de l'inflation, de la crise et comment aussi se préparer à la sortie de crise. inflationniste sur laquelle aussi on reviendra éventuellement à travers les trois rounds thématiques qui sont prévues dans ce ring avec vous, Al El Meshroulom. Donc, première ronde, combatre l'inflation, une mission possible ou une mission impossible. Ça, vous nous direz votre point de vue là-dessus. Deuxième ronde, gérer la crise, la crise inflationniste. Sortir de cette crise et sortir de cette crise inflationniste, est-ce que ça constitue un dilemme pour l'exécutif, pour celles et ceux qui sont aux responsabilités et qui doivent gérer et faire en sorte d'endiguer cette vague, voire ce tsunami inflationniste. Et troisième ronde, croissance 2023, vers une année, je ne sais pas la couleur, gris clair, gris foncé, blanche, noire, à la lumière des organisations internationales financières qui revoient à la baisse le niveau d'inflation dans un certain nombre de pays dans le monde, y compris chez nous au Maroc. Je parle en l'occurrence le FMI, mais là, vous nous direz aussi, est-ce qu'on part sur une croissance 2023 qui va ressembler plus ou moins à celle de 2022 ou légèrement mieux ? En tout cas, vous nous direz également votre point de vue là-dessus. Mais c'est le premier ronde combat de l'inflation. Mission possible ou mission impossible ? Bon, évidemment, vous jouez sur les mots, mais l'inflation, avec un petit flashback, 73, le coût de l'augmentation des pétroles, le choc pétrolier, on a su gérer l'inflation, mais on a mis 10 ans pour gérer l'inflation, pour l'étouffer. On ne l'a pas étouffé en quelques semestres. Et puis, pendant 30 ans, on a su, les banques centrales ont su gérer l'inflation en les laissant autour de deux. Arrive cette nouvelle inflation. C'est comme la pandémie. Ce Covid, on ne le connaissait pas. Et cette inflation est différente. Et cette inflation, elle mute à des variants tous les semestres. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a des politiques pour contrer une inflation par rapport à un pays, par rapport à une sous-région, etc., la mutation, dans le sens où parfois, c'est l'inflation importée qui est dominante, parfois, elle est moins importante, mais c'est l'inflation locale qui est dominante. Parfois, la spéculation du réseau de distribution est plus forte que, par moment, la pondération des facteurs de cette fondation. Donc, c'est une mutation. – Être en capacité aussi de faire preuve d'anticipation. – Difficile. Je vais vous donner un exemple pour simplifier, pour que le débat… Prenons les États-Unis. Capitalisme, développé, grand penseur, spécialiste, t'ing, t'ing, etc. Ils ont tout fait. Je prends le quatrième trimestre. L'inflation est de 6,2. Ils ont prêté décision, la Banque fédérale, etc., etc. Premier trimestre, 7,1 échec total. Elle augmente, elle ne diminue pas. Pourtant, ils ont augmenté les taux trois fois. Prenons l'Europe, à côté. Très bien, Banque centrale, européenne, 25 pays développés, etc. Quatrième trimestre, 8,6. Ce trimestre qui vient de se terminer, de 2023, 10,1. Donc, échec. On reprend ce modèle au Maroc. – C'est-à-dire qu'on reprend le modèle qui ne marche pas ? – Non, non. – Si je vous suis sur votre raisonnement, c'est qu'on reprend le modèle qui ne marche pas. – Parce que tout le monde essaye les mêmes recettes. – On réactualise un peu les chiffres. Comme vous parlez des États-Unis aujourd'hui, les États-Unis, d'ailleurs, le chiffre est tombé hier matin, je pense. Le niveau d'inflation est tombé à hauteur de 5. Il y a entre 5 et 5,5, l'inflation aujourd'hui aux États-Unis. Donc, ça veut dire que même les décisions, même s'il y a eu un effet différé dans le temps… – Différé. – Voilà. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'ils sont arrivés à faire baisser l'inflation. – Sauf que tous les spécialistes prétendent qu'elle va repartir. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la faillite de trois banques et l'État a réinjecté de l'argent, elle a remis du gaz et on va avoir une remontée d'inflation. – Sauf que l'inflation monétaire, parce que là, on est face à une inflation monétaire. – Oui. – Donc, valeur chez nous aujourd'hui, on nous a toujours dit qu'on était en suffisance en matière agricole et en produits transformés, en tout cas, que nous consommons. – Vous êtes en train de revenir au manque. – Je suis en train de revenir au manque sur l'inflation. – Oui. – C'est-à-dire que valeur aujourd'hui, est-ce que cette inflation chez nous, vous dites qu'elle n'est pas gérable, elle nous échappe, il y a les remèdes, vous dites un peu comme le Covid ou la Covid, on n'a pas trouvé. Est-ce que vous exonérez les responsables aujourd'hui qui sont aux responsabilités ? – Mais je n'exonére pas. – Non, je vous pose la question. – Il faut être à charge et à décharge. Si le résultat voulu n'est pas là, ça ne veut pas dire que le gouvernement n'a rien fait. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en fonction de la dimension du pays. En regard de l'électricité, ça n'a pas bougé. L'accès à l'eau, il n'y a pas eu de coupure, les prix n'ont pas augmenté. Le gaz n'a pas augmenté. Ils ont étouffé un maximum de facteurs. Mais lorsqu'on prend l'inflation, c'est sur l'alimentaire où il y a eu plusieurs chocs. – Qu'est-ce qui a été fait sur l'alimentaire pour essayer d'endiguer cette inflation ? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui ont été faites, chez nous, en tout cas dans le périmètre maronco-marocain, pour freiner l'impact de l'inflation sur les produits de consommation ? – Vous les connaissez. – Je ne le j'ai pas. – Les milliards qui ont été injectés pour les transporteurs. Parce que c'est un outil… – On est à plus de 4 milliards, je crois. – Oui, de niveler vers le bas. Ne pas tuer l'inflation, ce n'est pas possible. Mais diminuer et retenir une inflation. Lorsque vous prenez tous les tarifs douaniers qui ont été enlevés, les importations qui ont été autorisées, les exportations qui ont été freinées, tout ça s'est décalé dans le temps. – Oui, mais que ça, ça a permis en fait de freiner l'impact de l'inflation sur les coûts de revient, pas sur les prix de vente au consommateur final. Parce que là, on le fait… – Oui, oui. – Donc c'est intervenir aussi pour soulager l'inflation sur le coût de revient du transporteur, sur le coût de revient de l'industriel, sur le coût de revient de l'agriculteur. Mais que sur les prix de vente publics finaux, il n'y a pas de mesure forte qui a été prise pour freiner l'impact de l'inflation sur les produits consommateurs. – De prendre des mesures comme ça, de bloquer des prix éventuellement, ou de plafonner des prix, parce que la loi de libéralisation qui est passée en 2017, ou je ne me rappelle pas très bien, ne permet pas à l'État d'intervenir de façon administrative sur les prix. D'accord ? Sauf les prix qui sont… – Il y a un article qui permet… – Qui peut déclencher… – Qui peut déclencher. – L'article 4 d'ailleurs de la loi sur la liberté des prix. – La dernière cartouche qu'un gouvernement peut utiliser, c'est de bloquer pour six mois, renouvelables. Ça n'a pas encore été utilisé. L'EFAD, c'est la situation… Ça reste un joker. Donc, ce n'est pas un problème. Mais dire… Je ne dis pas que le gouvernement a fait ce qu'il fallait. Il a fait beaucoup de choses. Ça n'a pas suffi pour bloquer l'inflation alimentaire. L'autre inflation, elle est maintenue. 3,5, 4… Tout ce qui est hors alimentaire… Il a tout transféré au niveau de la casse déficit. Un déficit qu'il faudra payer. Parce que je vais dire… Mais effectivement, le kilowattheure au niveau de l'énergie n'a pas bougé. Mais il n'a pas bougé parce que… – Ça coûtera cher. – Parce que l'ONU a mis au pot. – Beaucoup. On parle de 25 milliards de dirhams par an. Donc ça, il faudra aussi payer. Mais juste pour revenir sur… – Mais toute la dette du Maroc, il faudra la payer. – Complètement. Même si on dit qu'en période d'inflation, la dette en valeur, elle coûtera moins cher. – C'est une technique. – Combattre l'inflation est une mission. Donc vous dites possible ou impossible ? Valeur aujourd'hui… – Possible. C'est une mission. Vous avez obligation de résultat. Vous êtes là. Le gouvernement est là pour freiner l'inflation et la faire diminuer au maximum. Maintenant qu'ils réussissent à 20 %, 30 %, 40 %, ils se battent tous les jours. Tous les jours, tous les jours, lorsqu'ils doivent se réveiller en disant « Qu'est-ce que je peux faire de plus ? » Sans être au détriment du cap et de l'investissement et de la santé, etc. – Ces économistes qui disent, on peut le citer, d'ailleurs l'Abbé Jaïdi, mais il n'y a pas que lui également, d'autres économistes de chez nous, marocco-marocains, qui considèrent que l'inflation c'est un méga monstre et qu'on ne pourra pas la combattre, en tout cas chez nous, tant qu'elle n'aura pas été combattue à l'extérieur de chez nous et tant qu'elle n'aura pas été freinée, ne serait-ce qu'au niveau du continent européen, où nos échanges commerciaux sont à hauteur de 65, 70 %. Est-ce qu'on partage ce point de vue ? – Non, je comprends ce qu'il veut dire. Le Maroc exporte, lorsqu'il exporte 100 dirhams, il importe 120. Donc dans les 120, il importe de l'inflation. Même les produits turcs ont augmenté, même les produits chinois ont augmenté. Il n'y a pas que l'alimentaire, l'inflation elle est là, on l'importe comme on l'exporte aussi. – Dans les deux sens, oui. – Dans les deux sens. – Comme on importe de l'eau, on exporte de l'eau aussi. – Maintenant, déposer les armes et dire, on va attendre que ces messieurs arrivent à gérer leur inflation pour qu'on puisse survivre, non, il faut se battre, le gouvernement est là pour se battre, pour que les menaces soient le moins touchées possible. Ils sont touchés, ils sont en difficulté, ils sont blessés. La pauvreté ne simplifie pas la chose en sortie de Covid, etc. Tout ça, c'est factuel, ça existe. – Donc en fait, vous dites, on peut la gérer au sein de notre pays. On n'a pas besoin d'attendre que notre pays, le pays européen, la gère. – On peut la combattre 24 heures sur 24. C'est l'ambition du gouvernement. Il ne faut pas, il faut, la crise elle est là. Elle va durer, maintenant que tous les économistes sont d'accord. Avant, il y a un an, les gens disaient, non, la crise va passer, ce n'est pas grave. Il y a un an, les mêmes économistes nous disaient, l'inflation, c'est juste une courbe, ça va monter, ça va descendre. Même le FMI, la Banque mondiale, était sur des trucs ponctuels. Aujourd'hui, tout le monde dit, la guerre va durer, la crise va durer, l'inflation devient structurelle, elle restera à haut niveau. Maintenant, reste l'évolution de cette inflation sur laquelle les gens divergent. Tout le monde est installé sur le scénario. Donc, le gouvernement a trois missions. Le quotidien, la dictature du chaque jour, au niveau de l'inflation, au niveau des paniers de la ménagère. Le moyen terme, c'est quoi ? C'est qu'il a un cap des réformes à faire, est-ce qu'il doit les sacrifier ? On va y revenir là-dessus, apparemment non, parce que le chef de gouvernement a d'ailleurs annoncé que le fait que le gouvernement ne changerait pas de cap, on va y revenir là-dessus. C'est courageux, mais il faut qu'il nous dise comment il va faire. Avant de passer sur le deuxième round, vous dites que le gouvernement, c'est l'inflation, c'est l'inflation, 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 H24, 24 heures sur 24. Sauf que l'inflation, ça doit être H24 et 24 heures sur 24 pour le gouverneur de la Banque centrale. Parce que le premier attribut de la Banque centrale, c'est l'inflation et la stabilité des prix. Et le gouvernement, et un gouvernement, c'est la politique budgétaire. On est bien d'accord ? Et la croissance. Est-ce que c'est clair aujourd'hui, valeur chez nous, quand on veut combattre efficacement l'inflation, est-ce que les rôles sont clairement répartis ? Comme les richesses qui sont ? Absolument. Ou pas ? Encore une fois, je vous le dis, les choses étaient simples avant. Malheureusement, on n'est plus dans la technique, on est passé dans un monde qui s'appelle le monde de la complexité. C'est plus complexe. Avant, c'était technique. C'est les situations, ce ne sont pas les individus qui sont complexes. C'est les situations ou les individus ? Le monde. Le monde. Le monde. Les situations, les circuits économiques, les circuits de ce que vous voulez, ça ne marche plus comme avant. Avant, c'était presque binaire. On fait monter l'inflation, on fait baisser la consommation, l'investissement, on tue. C'était simple, c'était clair, tranquille. Là, ça ne marche plus. D'accord ? Ils appuient sur… Ils font augmenter le taux d'intérêt, ça ne répond… L'inflation ne descend pas, tout le monde est surpris. L'OPEP gère aussi, je lâche ou je ne lâche pas, je produis plus ou je produis moins. D'accord. Mais… Qu'est-ce qui s'est passé à Washington avant-hier ? Parce que la Banque du Maroc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Avec tout le respect que je dois, c'est joué. Il a fait du suivisme. Et il a vu que tout le monde augmentait. Il s'est retenu pendant un trimestre et puis il a commencé à augmenter en disant au moins ma mission classique, ce qu'on sait faire, on va le faire. Et je le fais et je ne prends aucun risque pour le dirham. D'accord. Et je ne prends aucun risque pour le dirham, madame Schuyl. Très bien. Le gouvernement est vexé systématiquement parce que chaque fois que vous augmentez, vous tuez la croissance, vous diminuez la croissance. Le gouvernement court après la croissance. Il est là pour créer de la croissance, donc de l'emploi. Donc, ça le gêne parce que ça pénalise l'investissement, ça pénalise la consommation, etc. Ceci dit, ça n'a pas pénalisé grand-chose parce qu'on a vu les taux, les crédits distribués. Ça veut dire que l'économie marocaine n'est pas fluide. Ça prend du temps pour que dans l'économie réelle, les effets de l'augmentation de taux arrivent. Ça se fasse sentir, oui. Ce que je voulais dire, ce qui m'a perturbé, enfin perturbé dans le sens, aujourd'hui, je m'attends à tout. Hier, réunion, avant-hier, réunion à Washington du FMI, du staff FMI Banque mondiale. Bon, ils disent, ce n'est pas la récession, etc. Un peu de confiture à droite et à gauche. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Ils recommandent aux banques centrales de faire marche arrière et de diminuer les taux directeurs. Vous voyez bien que tout le monde est peur. Donc, ce que vous êtes en train de prédire, en fait, c'est que le gouverneur de la banque centrale va, dans quelques prochains conseils monétaires, va annoncer... Mais qui aurait pu imaginer que la Banque mondiale et le FMI allaient sortir, dire, messieurs les banques centrales, finalement, ça ne marche pas très bien, cette histoire. Je vous suggère de faire demi-tour. On peut s'attendre à tout dans trois mois. On verra là-dessus. On reviendra aussi sur ce point-là. Mais deuxièmement, gérer la crise, sortir de la crise, un dilemme pour l'exécutif. Et ça, ce n'est pas forcément que des mauvaises langues. Observateurs avertis se disent, voilà, ça fait deux mois que le gouvernement nous a promis et a fait une promesse générale et généralisée, face à une inflation quasi généralisée, de revenir à des prix dits normaux. On constate aujourd'hui que même si, effectivement, certains prix ont baissé, on est quand même sur des niveaux relativement élevés. Des produits à la consommation, d'ailleurs, essentiellement des produits alimentaires, des produits agricoles. Est-ce qu'aujourd'hui, l'exécutif est toujours perdu face à cette inflation qui est là, face à ce mécontentement populaire, face aux menaces aujourd'hui, on le voit bien, c'était les pharmaciens en grève général, quasiment suivis dans toutes les régions d'ailleurs du pays. La CDT, les syndicats aussi, la CDT appelle un mouvement de grève générale le 18 avril prochain au niveau de la fonction publique. L'UMT est là, toujours également, se dit, voilà, s'il n'y a pas un effort qui est fait et si on n'a pas gain de cause auprès du gouvernement, le 1er mai qui s'annonce en 2023, ce n'est plus la photo de famille où tout le monde était tout sourire comme celle de 2022 pour le dialogue social. Mais là, ça va être beaucoup plus compliqué. Est-ce que là, du coup, on se retrouve avec un exécutif qui est un peu perdu, qui essaie de parer au plus urgent, mais qui a du mal à trouver les bons leviers ? Le gouvernement, l'exécutif, la majorité, accordez-lui au moins qu'il n'est pas venu pour ça. Dans son programme, il n'était pas écrit, ma première mission, c'est de bloquer l'inflation. On n'était pas dans ces situations de guerre d'Ukraine, de sécheresse, quatre années de sécheresse. Tous les malheurs que pouvait imaginer une opposition pour ce gouvernement se sont réalisés. D'accord ? C'est la faute à pas de chance ? Ou vous dites que c'est la vie, le cycle de vie politique et économique ? Absolument. Le gouvernement ne vient pas pour naviguer sur un fleuve tranquille. Il est là pour gérer des crises. Surtout pour gérer des crises. Surtout pour gérer des crises et préparer l'avenir, faire des réformes pour que le prochain gouvernement fasse un peu mieux que lui, etc. Et que si quelqu'un va faire trois, lui, il faut qu'il arrache un point de PIB supplémentaire pour faire quatre. C'est ça, grosso modo. Et que la croissance soit pro-classe moyenne. C'est ça la mission globale d'un gouvernement normalement constitué. C'est une vision globale des moyens à mettre en place pour faire face à cette inflation. C'est-à-dire où gérer la crise du moment ou préparer aussi la sortie de crise. De ma compréhension des choses, je ne suis pas en responsabilité. Je ne suis pas dans les secrets des dieux des conseils de gouvernement. Je pense, je pense, je crois qu'ils sont déchirés entre deux choses. Tenir le cap, faire des réformes, l'enseignement, l'investissement, la santé pour tous, la retraite universelle, etc. L'état social sur lequel ils se sont engagés. Donc avec un financement, ils ont trouvé le financement ou ils n'ont pas trouvé le financement ? Ils sont partagés entre ça et l'urgence d'étouffer cette inflation par des subventions beaucoup plus importantes, par des blocages beaucoup plus importants qui vont bouffer des milliards, 20 à 25 à 30 milliards, qui doivent rebugétiser sur la caisse de compensation. Ils sont donc dans ce dilemme. Je crois qu'on vous dit clairement, l'exécutif là-dessus est en train de se dire, voilà, où je conduis, je continue la réforme, le financement de l'AMO, la réforme de l'éducation nationale, la réforme du secteur de la santé, et aussi, je sais qu'il y a tout le volet allocation familiale également, les aides directes aussi pour les populations défavorisées et autres, où on fait ça ? Ou alors, on réoriente en fait le volant ? On veut continuer à faire ça. C'est ce qu'a dit clairement le chef de gouvernement. On garde le cap en matière de politique budgétaire et d'investissement. Son souhait date d'aujourd'hui, je veux quand même, malgré tout ce qui se passe… Dépasser cette inflation ? Pas dépasser. Essayer de la… la crise, elle est là, il est conscient. Il y a une traversée du désert, il faut que cette traversée du désert soit le moins pénible possible, elle sera pénible, mais le moins pénible possible, pour que j'arrive à avoir mes réformes, pour être prêt, en sortie de crise, parce que tout le monde pense, en sortie de crise, être en meilleure position pour attirer l'investissement, pour réaliser le… Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que là, aujourd'hui, il y a un choix, donc un dilemme ? Oui. Est-ce que ça, c'est la bonne thématique d'ailleurs de ces rounds ? Gérer la crise, sortie de crise, un vrai dilemme pour l'exécutif, entre se dire, je continue à faire, financer, avancer, réformer, ou faire des aides directes. On nous a dit que le gouvernement est à peu près entre 50 et 60 milliards… Ils vont le faire, ils vont le faire, les aides directes. Voilà, mais au-delà des aides directes, c'est-à-dire être beaucoup plus offensif pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens et des citoyens. Moi, je ferai les deux. Je creuserai la dette. Creuserai la dette ? On peut encore la creuser, la dette ? Oui. Oui, on a de la marge ? Oui. On nous dit que la dette souveraine globale, elle est à quasiment la 87% du PIB. Mais peut-être que, regardez deux choses. Ils ont pris de la dette extérieure, ils ont pris une ligne de sécurité. Oui, modulable. Le gouvernement est en train de sécuriser ses arrières. Oui. Le gouvernement est en train de sécuriser, avec le décret qu'il a donné à la possibilité à la banque du Maroc, de lâcher des liquidités pour si jamais un opérateur bancaire pourrait être en difficulté. En difficulté pour l'Europe, oui. Vous voyez bien que le gouvernement réfléchit, s'installe peut-être dans une économie de guerre, pas de guerre, d'économie de crise économique, et prépare tous les parachutes, toutes les assurances qu'il faut pour essayer de maintenir son cap dans la meilleure vitesse possible. Il ne lâche rien. Il ne veut pas lâcher. De continuer et d'essayer de maximiser les parachutes pour la consommation au niveau des produits alimentaires. Il essaie, il tente les deux coups. Est-ce que ce n'est pas un grand écart qui est quasiment impossible sur la durée ? C'est lui qui assume. Je vous pose la question, parce que vous l'avez dit précédemment, on sait maintenant, contre ce que disaient certains économistes, que l'inflation est structurelle. – Ça c'est autre chose. – Non, mais elle est structurelle et elle va durer. – Non, attendez, attendez. – Elle est structurelle, ça c'est encore une clarification. Les prix, même si j'arrive à étouffer l'inflation en 2023, supposons que le gouvernement arrive à la ramener à deux. Mais le problème, c'est que le prix reste très haut, c'est juste l'augmentation de l'augmentation que j'ai étouffée. – Ce qui va être freiné, complètement. Mais les prix resteront élevés. – Comme je dis, le frigo, avant vous l'achetez à 1 000, et maintenant vous l'achetez à 1 200, il va rester à 1 200. – Il ne va pas passer à 1 300. – Et ton pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Donc c'est moins pire que si l'inflation allait continuer. – On va passer au troisième moment, juste, mais une dernière petite question à Alain Macheron sur la thématique qui gérait la crise, sortie de la crise, un dilemme pour l'exécutif. Il y a un certain nombre de pays dans le monde, d'économies, d'ailleurs ceux qui ont plus ou moins, sont arrivés à juguler un peu l'inflation, qui réclament, d'autres certains pour qui c'est effectif, une augmentation des salaires. Voilà. Donc il y a ces économistes qui disent, voilà, ce cercle vertueux de inflationnistes, de prix-salaire, salaire-pris, il n'est pas démontré par A+, B d'ailleurs, que ça renchérit et s'alimente l'inflation, le fait d'augmenter les salaires. – L'indexation fait augmenter. – Voilà, l'indexation. – L'indexation des salaires. – Mais pas la hausse des salaires en tout cas. – Pas la hausse des salaires, on est bien d'accord. – Moi je défends, on défend à l'Alliance le truc ciblé. S'il y a des aides directes par lesquelles il faut commencer, le plus rapidement possible, c'est le monde rural. Rien ne nous empêche de commencer. Les aides directes, tous les aides directes sont peuples, par le monde. Parce que le monde rural au Maroc, après le Covid, on a vu augmenter la pauvreté et on a vu avec la sécheresse, on a vu une bonne partie qui était sur le seuil de la pauvreté, basculer dans la pauvreté. Donc il y a une priorité au monde rural qui a vécu une souffrance au niveau de la sécheresse. – Donc l'alliance, c'est la mise en place d'aide directe pour le monde rural, pour soulager l'inflation. – Les veuves, les Marocains en position de difficulté. – Là-dessus, juste le dernier point sur le gérer de la crise, sortir de la crise, un dilemme pour l'exécutif. Est-ce que l'exécutif, j'ai l'impression qu'il est sur un vélo ? Vous savez, et puis il est en train de pédaler, en fait, mais en n'ayant plus les fesses et le fessier de poser. – D'abord, il est encore sur le vélo. – Il est encore sur le vélo, le vélo n'est pas tombé. – Il y a d'autres mouvements qui ont sauté à l'étranger. – Cette situation-là, est-ce que vous pensez qu'elle peut être encore tenable longtemps, compte tenu qu'il y a un mécontentement populaire et de grosses attentes des opinions publiques et de se dire, voilà, de tâtonner encore, de ne pas avoir une position tranchée sur « je continue à faire ce que je voulais, ce que j'ai prévu de faire, financer, réformer. – J'essaie de continuer. – J'essaie de continuer. – Ou alors de faire un effort plus conséquent au niveau financier pour juguler l'inflation et protéger le pouvoir d'achat. Est-ce que cette situation, elle va pouvoir être tenable vis-à-vis de la contestation populaire ? – C'est un défi, mais il faut prendre tous les moyens pour parler aux gens, expliquer, dire la vérité aux gens et leur expliquer. Les Marocains, ce ne sont pas des idiots. Lorsqu'on les respecte, qu'on leur explique, qu'on communique avec eux, en expliquant les arbitrages, etc., partager tout ça, les Marocains peuvent tenir. Ils ont été résilients énormément. – Pendant le Covid, pendant l'augmentation spectaculaire de l'essence et du gasoil à 18, les Marocains ont compris, ils écoutent, ils savent ce qui se passe à l'extérieur, etc. – D'ailleurs, ils vous écoutent, là. – J'espère. – Croissance 2023, troisième round, vers une année de quelle couleur ? Arc-en-ciel, une année grise, une année blanche, une année noire. Les organismes, institutions financières internationales revoient à la baisse les prévisions de croissance d'un certain nombre de pays dans le monde, dont le Maroc. Le gouverneur de la Banque centrale, chez nous, pronostique un 2,6%. L'agence de notation financière, Fitch, pronostique 1,8% de croissance pour le Maroc. Donc, tout est à la baisse. Certains vous diront que les prévisions, pas de croissance, mais en tout cas, au niveau de la campagne agricole, on ne devrait pas dépasser les 50 millions de quintaux, si tout va bien. – Si tout va bien. – Si tout va bien. – Donc, à quelle croissance économique faut-il s'attendre en 2023 ? Est-ce qu'on va être très loin de ce que la prévision de croissance prévue par le gouvernement, qui était le 4%, apparemment, c'est quasiment mission impossible, là, en l'occurrence ? – Le 4%, je pense qu'il faut l'oublier. Mais généralement, moi, je reste, je regarde les prévisions du haut commissariat au plan, mais ce n'est pas en fonction des évolutions, parce que le haut commissariat au plan, en janvier, il me donne quelque chose, en avril, il me donne quelque chose. – Là, il donne 3,1. – 3,1, 3. D'accord. Donc, probablement, on sera dans cette… Mais 3, c'est malheureux pour un pays comme le Maroc. On ne peut pas se développer avec 3. Que ce soit 2, 1, 3, en tournant. Le nouveau modèle de développement, qu'est-ce qu'il disait ? Il faut commencer par 5, 6, non, agricoles. Là, les moteurs se mettent en place. – Attention, parce que les 3%, les 3,1% du HCP ou d'autres se basent sur le fait, sur les promesses, en tout cas les engagements du gouvernement, d'un investissement public de 300 milliards de dirhams, des aides aussi de tout ce qui a été prévu aussi en termes de financement qui soient développées. Donc, on est bien d'accord là-dessus. – Mais oui, que le gouvernement fasse 2 ou 3, je suis malheureux. – C'est-à-dire que s'il n'y a pas 300 milliards d'investissement public, il n'y aura pas 3. – Envie, c'est évident. – On est bien d'accord là-dessus. – C'est évident. – Donc, ça veut dire quoi ? Mais par contre, il peut y avoir aussi une alimentation de l'inflation par l'investissement public, ce que certains économistes aussi disent. L'investissement public, on n'a pas les moyens forcément de le faire à hauteur de 300 milliards de dirhams. Ça peut aussi nourrir cette inflation aussi. – Parce que dans l'investissement public, il y a beaucoup d'importations. Mais évidemment, tout est complexe et tout est lié. Et vous ne trouverez pas de scénario blanc à 100%. Chaque fois que vous prenez une décision, vous l'avez prise parce qu'elle est meilleure que l'autre à 60% et l'autre était 40%. On arbitre d'abord dans un flou qui ne rétablit pas la confiance et qui crée de l'inflation et qui pousse les spéculateurs à jouer à de l'égoïsme et à du court-termisme. D'accord ? Parce que tout le monde est dans le flou, tout le monde ne sait pas, il se dit bon, je tire mon cours, je suis un spéculateur, j'essaie de… Et ça se passe même sur les marchés internationaux, au niveau de la bourse. On a le même phénomène. – On voit que ça arrive. – Ils savent que la crise arrive, ils savent que les bulles vont exploser, ils savent beaucoup de choses, mais ils se disent bon, encore un moment. – Il y a encore un peu de temps. – Il y a encore de temps, on essaie de tirer. – Mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, est-ce que même, vous dites que les dernières prévisions, mais si elles sont revues progressivement par le HCP, parce qu'elle fait référence ou comme référent au HCP, mais petit à petit, on y va, on descend en dessous de trois. – On descend en dessous de trois. – Pour l'instant, sauf miracle, la crise peut s'arrêter, la guerre peut s'arrêter. – Qui s'attendait à ce que l'Iran, en 24 heures, l'Iran et l'Arabie saoudite fassent la paix et se mettent d'accord sur un prix du pétrole avec l'URSS ? Qui l'a annoncé ? Je vous défie de trouver quelqu'un qui a osé écrire ça il y a deux mois, trois mois. – Est-ce que vous ne serez favorable ou pas, à l'Alliance des économistes israéliens, de laisser filer un peu le déficit budgétaire pour essayer de garantir un minimum de croissance en 2023 ? Parce qu'on se dit, voilà, parce que l'exécutif se dit, voilà, toutes les concessions sont possibles, les options sont possibles, sauf je veux maîtriser mon déficit budgétaire à hauteur de 4,5, en tout cas qui ne dépasse pas 5. Certains vous diront que si on maintient ce déficit à hauteur de 4,5, 5%, on risque d'avoir une croissance… – À mon avis, il n'est pas maintenu pour 2023. – Le faux élargiat a encore fait une sortie en disant qu'il sera maintenu à 4,5, même on pourrait avoir encore de bonnes surprises. – C'est normal, c'est normal. – C'est quoi, c'est rassurer les créanciers ? – Il peut le faire, il fait une pression, il fait augmenter les recettes, il fait de l'austérité sur l'investissement, il arrive même à 3 s'il veut, mais c'est au détriment de quoi ? – De la croissance économique ? – Non, non, le problème vous m'avez posé à l'aujourd'hui. Nous sommes mitigés, on n'est pas d'accord entre nous. – Au sein même de l'Alliance ? – Oui, toutes les théories existent, il y a des gens qui ont des arguments valables sur… etc., etc. La majorité se dirige vers plutôt… sur les taux directeurs, ça suffit. – Arros sur les taux directeurs, plus d'augmentation, c'est ça ? – L'idée n'est pas seulement économique, parce que les opérateurs et le consommateur, il y a beaucoup de psychique dans le marché, il y a du psychique. – Il y a d'abord des psychiques, des psychologiques. – Et il faut, après toutes ces crises, il faut donner un peu de souffle et de respiration aux Marocains. Les Marocains sont… les opérateurs sont dans le doute, la confiance n'est pas rétablie. À un moment donné, il ne faut pas faire du linéaire sur certaines choses. Il faut dire aux gens, « Attends, respirez, les Abdolles, on verra après, on traitera là. » – Qu'est-ce que vous comptez leur donner pour qu'ils respirent ? – Du temps. – Je ne sais pas, de l'oxygène un peu. – De l'oxygène, je ne sais pas. – Les crédits, on l'a fait. Un autre exemple, pour Aurache, il faut la tripler, la quadripler. – Pour ça, il faut quatripler la subvention de l'argent public pour l'emploi. – Je vais vous le dire pour quoi. – Certains vous diront que ce n'est pas la solution. – Oui, on le dit et on l'assume. C'est des emplois assistés, temporaires. – Qui coûtent 1 500 dirhams par mois à la collectivité. – En attendant, la reprise n'est pas pour 2023, elle n'est pas pour 2024. Il faut des moments tampons. Força, il faut la doubler. Les aides directes, il faut les accélérer au niveau calendrier et mieux les cibler. – On va distribuer, 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 dispatcher, dispatcher, dispatcher de l'argent public. – Oui. – On n'est pas d'accord ? – On va faire de la distribution. – Et de l'électricité, vous voulez qu'on fasse le vrai prix sur l'électricité ? Ce n'est pas de la redistribution, ce n'est pas de la compensation, ce n'est pas de la nette, les 25 milliards. – Donc ça veut dire quoi ? – Vous êtes contre quoi ? – Ça veut dire concrètement… – Pour l'opposition parle, je leur demande, vous êtes contre quoi ? – Vous êtes contre quoi ? – On arrête quoi ? On arrête le gaz ? – Non, ils ont la subvention du gaz. – L'opposition, quand ils vous disent, voilà, il faudrait mettre en place des systèmes de veille et des actions concrètes concernant le carburant, parce que le carburant, c'est une dépense centrale et qui aussi, c'est une dynamo pour l'inflation. – Oui. – Ça a été fait sur le gaz, sur l'électricité, sur l'eau. – Il vous demande aussi un plafonnement des prix des produits de consommation alimentaire à grande échelle. – Oui, ça peut augmenter quoi ? – C'est ce que je demande. – Moi, je dis simplement, je vous reprends ce que réclame l'opposition. – Oui, on l'entend, ça peut être défendable, mais ils ne vont pas jusqu'au bout, ils ne font pas la démonstration honnête. Je plafonne, donc je compense par la caisse de compensation, au détriment de quoi ? Je décale la réforme de la santé, je ralentis l'enseignement, je diminue les grands chantiers. Il faut qu'ils aillent au bout pour être crédibles. Une opposition doit être crédible. Dans sa démonstration, il faut qu'elle assume. Comme le gouvernement doit assumer, être transparent et communiquer, l'opposition, c'est extraordinaire, c'est un bureau d'études qui ne coûte rien au gouvernement. Et chaque fois que je pense… – Il assume l'opposition d'ailleurs, mais disons… – C'est des conseils, des recommandations gratuites, dont le gouvernement ne tient pas compte. – Et généralement, ça permet à une majorité de dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont fait la liste noire de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'ils sont dans l'opposition, c'est du populisme, et c'est justement ne pas être populiste, et continuer à faire un peu des réformes nécessaires, parce que le Maroc doit se retrouver à telle année en sortie de crise, comme une formule 1. – Quand vous dites, telle année, c'est quoi ? C'est 2025 ou 2026 ? – Moi, je pense que 2026, 2027. – Donc, on ne sortira pas de la crise avant 2026, 2027 ? – Je ne pense pas, sauf… Je me trompe tous les jours. De toutes les façons, je me trompe tous les jours. – Dernière petite question, en fait, deux questions très rapides. C'était Khlel qui fait partie de cette coalition gouvernementale, dans la conjoncture, aujourd'hui, toujours à l'aise dans ses baskets ? – À l'aise dans ses baskets. Et au combat. On ne quitte jamais un combat. Le combat pour les Marocains, contre l'inflation, pour l'investissement, pour ne pas rater l'enseignement, il n'y a pas de raison valable de quitter le navire. On défend nos idées à l'intérieur d'une majorité. On défend la classe moyenne à l'intérieur en disant, cette année, il faut penser à l'IR, à la TVA. On se bat 24 fois sur 24 à l'intérieur de nos amis, argument contre argument. – Dernière petite question, croissance 2023, on disait sur une année grise, entre grise ou blanche ou noire. – Un color inodore. – Un color inodore ? – Yes. – Donc c'est là qu'il faudra encore attendre d'avoir un chiffre ? – Oui, il faut attendre. – Il faut être sérieux. – Merci infiniment à vous, en tout cas, Enel Ben Sproul, vice-président de l'AEI, l'alliance. – L'agence. – Peut-être qu'un jour vous serez de l'agence, non ? – Non, non. – Non, non. – On reste un tic-tac et on reste à notre place. – Qui est la votre place ? – De proposer, de penser, de proposer, et les autres n'ont qu'à agir. – Alliance, en tout cas, les économistes istir-clayens, la plus connue sous le sigle. – Ah oui. – Ah oui. Merci, un film à vous, Enel Ben Sproul. – Merci de cette invitation. – Et à très bientôt. – Bon, aide, si je ne te vois pas. – Merci, pareil, réciproque. Merci à vous. – Merci. 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 – Merci.